Est-ce que, évidemment sans dévoiler bien sûr les choses et notamment le concert de demain soir, est-ce que vous l'avez eu ces dernières heures ? Est-ce qu'elle est inquiète ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est confiante ? Comment elle a préparé cet événement ? Alors elle est très heureuse déjà. Confiant, on n'est jamais confiant quand un tel défi vous attend, mais en tout cas elle est prête. Très, très, très heureuse de retrouver ce public qu'elle aime tellement et qui est en fait, d'une certaine façon, sa raison de vivre et de créer depuis tant d'années. Ce rendez-vous d'amour absolument exceptionnel qu'elle a avec son public depuis tellement, tellement longtemps et qui est le même et qui sans cesse se renouvelle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est partie en Belgique pendant une quinzaine de jours parce que c'est là-bas qu'il y avait, on va dire, la scène la plus grande, la plus proche de ce que peut être un procédium de stade. Et que pendant 15 jours, à vraiment 24 heures sur 24, les équipes, presque 300 personnes, ont travaillé jour et demi pour que tout ce qui avait été assemblé par elle, puisque elle est le capitaine de ce vaisseau, prenne corps en Belgique et que tout puisse s'assembler avec cette énorme équipe autour d'elle. Et je pense que voilà, que tout le monde est prêt et elle est prête aussi. Il y a toujours un événement dans les concerts de Mylène Farmer, c'est l'entrée. Et évidemment, vous connaissez sans douter la première chanson et comment elle entrera. Mais si je vous pose la question, vous ne me direz rien sur la façon dont Mylène Farmer entrera sur la scène de Lille demain soir. Mais d'abord, ce serait, je veux dire, pourquoi révéler une magie unique qui se renouvelle ? Vous avez raison, on ne va pas la révéler. Alors, ce qui est intéressant avec Mylène Farmer, parce que souvent on parle d'elle ensemble, ce qui est tout à fait étonnant, et c'est ce que vous me dites, c'est qu'il y a deux Mylène Farmer. Il y a celle qui est sur scène, et puis il y a l'ami que vous connaissez, et qui est extrêmement loin peut-être de celle qui est sur scène. C'est-à-dire que... Non, 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 pardon de vous couper, mais c'est exactement la même. C'est juste qu'il faut comprendre le chemin qui est le sien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, humaine, généreuse, extraordinaire, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je la vois toujours tourner vers les autres. Ça, c'est une chose extraordinaire. Il y a une chose à un moment, vous savez, un peu comme le corps du roi, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a forcément une toute petite mutation qui doit s'opérer, et qu'à un moment donné, s'opère naturellement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de fabrication, c'est-à-dire que c'est en elle. Et il y a un moment donné où, forcément, elle est obligée d'endosser, elle doit, enfin, ce n'est pas qu'elle est obligée, c'est que ça fait partie entièrement d'elle et de son travail depuis des années. Forcément, elle ne peut que muter et devenir celle qui va faire corps avec ce public et partager cet amour en commun et qui, à la fois, la surprend, elle démeut et la bouleverse toujours autant. Parce que c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est que c'est un émerveillement permanent. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, est étonné de recevoir autant. Donc, c'est la même et en même temps, c'est une autre puisqu'elle devient presque même inaccessible. Je ne dis pas inaccessible, pas inaccessible, je pense propre du terme, mais même nous, les plus proches, on y croit à peine. C'est ce que je soulignais, effectivement, cette différence entre une personne dans la vie qui est plutôt réservée, plutôt timide et plutôt à l'écoute des autres et qui, sur scène, devient l'artiste qu'on connaît et la chanteuse qui s'est enflammée tout un stade. Reste...